Salut tout le monde, on part aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale avant match. Le Real Madrid est de retour aux affaires courantes ce soir déplacement dans le cadre de la 28e journée de Liga. Le Real se déplace au Balear pour affronter Mallorca, un match qui sera évidemment importantissime dans la course au titre. Et puis c'est le dernier match aussi avant le retour du Classico dimanche au Bernabé où le Real recevra l'EFC Barcelone. Un Barça qui va beaucoup mieux depuis quelques semaines maintenant, qui s'affirme de plus en plus avec son style Xavi. Donc on a un match vraiment passionnant qui nous attend dimanche prochain. Mais avant tout ça, déplacement ce soir du côté de Mallorca chez une équipe qui lutte pour sa survie en Liga, match à 21h. Donc les amis, on se retrouvera je pense aux alentours de 23h15 pour un petit débrief de cette rencontre. On va démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien Asse, le quotidien Marca. En ce qui concerne Asse, la une est consacrée à cette rencontre ce soir du côté des Balears avec le titre présenté. Yifu Toulo, le présent et le futur. Vinicius côté madrilène. Takefus Akubo, le jeune espoir du Real international japonais du côté des Balears. On rappelle que le joueur est prêté par le Real Madrid à Mallorca. Donc ce soir, c'est la bonne opportunité aussi pour constater un petit peu l'évolution de Takefus Akubo côté mallorquien. Ensuite, la une du quotidien Marca. La première page est consacrée à la qualification de l'Espagne pour le mondial de rugby 2023. Ça ne nous intéresse pas forcément. On a un petit encart en ce qui concerne le Real Madrid. qui espère vivre une nouvelle soirée euphorique ce soir du côté des Balears avec côté madrilène évidemment l'ambition aussi. Et les intentions de prendre encore une fois une très très grande option sur le titre de champion d'Espagne. Puisque hier, le FC Séville a de nouveau trébuché. Les Andalous qui n'avancent plus beaucoup depuis quelques semaines. Beaucoup beaucoup de match nul côté sévillan. Ça permet évidemment au Real de pouvoir prendre le large ce soir. Match nul un partout hier pour les sévillans du côté de la banlieue de Madrid. Au Rayo Vallecano. On jette un coup d'œil les amis au classement de la Liga avec le Real qui compte 7 points d'avance sur l'EFC Séville. Et donc possibilité ce soir pour les madrilènes de prendre 10 points d'avance sur Séville. Ça serait quand même dingue. 10 points d'avance à 10 journées de la fin du championnat. Ce qui veut dire que tu as le droit de faire 2-3 erreurs. Donc de perdre 2 ou 3 matchs et d'avoir tout de même l'avantage par rapport à tes adversaires. Donc évidemment ça serait quelque chose de dingue. Le Real qui a perdu que 2 matchs depuis le début d'année. Donc quand tu as en plus de ça à 10 journées de la fin, 2 ou 3 jokers dans ta main. Ça sent évidemment très bon le titre. Il faudra évidemment s'imposer ce soir du côté de Mallorca. On voit le Barça qui fait de très bonnes choses depuis quelques semaines. Qui est 3ème. Qui a aussi un match en moins. Donc le Barça qui est à 12 points du Real Madrid. Donc pour ne pas se faire peur non plus. Il faut aussi évidemment s'imposer ce soir. Et puis stopper la remontée des Catalans dimanche prochain. On va jeter un coup d'œil les amis. Donc aux joueurs retenus par Carlo Ancelotti pour ce déplacement ce soir du côté de Mallorca. Alors on ne va pas en parler très longtemps. Parce qu'absolument tout le monde est présent pour le déplacement à Mallorca ce soir. Il n'y a aucun blessé ou aucun absent. Côté madrilène, le groupe est au complet pour Carlo Ancelotti en vue de ce déplacement. Plusieurs déclats de Carlo Ancelotti hier en conférence de presse évidemment. En conférence de presse d'avant match. Il y a eu beaucoup de questions évidemment sur ce match face au Paris Saint-Gernin. Et au final très peu de questions sur cette équipe de Mallorca. Donc premièrement la victoire face au Paris Saint-Germain nous dit. Elle signifie beaucoup plus que le sportif. C'est l'ambiance et l'émotion. Comment le public a poussé l'équipe. Ça a été beau et important. Nous savons qu'au Bernabeu nous avons une ambiance qui dans tous les matchs est un match important. Et bien va nous aider. C'est important. Je suis très content de voir de la joie et l'ambiance madridista pour ce match. Il n'y a pas d'euphorie dans le club. Nous avons gagné ce match et nous restons en course en Ligue des Champions. Demain ça sera un autre match dans une autre compétition. Et nous sommes concentrés et focus sur ce match. C'est une équipe habituée à regarder et aller de l'avant. C'est l'histoire de ce club. Nous avons gagné un match qui nous rend contents. Mais ce ne sont que les huitièmes de finale de la Champions League. Autre déclat de Carlo Ancelotti sur ses déplacements ce soir à Mallorca. Il nous dit qu'il y a tous les ingrédients pour faire un bon match. En prenant en compte que Mallorca va donner le maximum. Il nous dit que nous avons de bonnes sensations. La dynamique de l'équipe est très bonne. Nous restons sur une bonne série et tous les joueurs sont disponibles. Tous les ingrédients sont donc présents pour faire un bon match du côté de Mallorca. Il y a une grande égalité dans les matchs car il en reste très peu jusqu'à la fin. Et tout le monde va donner le maximum. Côté Madrileine évidemment c'est la course au titre. Côté Mallorca ce soir c'est la course au maintien. Voilà ce que l'on peut dire un peu sur cette rencontre. Carlo Ancelotti a d'ores et déjà annoncé que normalement ce soir il n'y aurait pas de rotation dans le 11 Madrileine. Il nous dit hier en conférence de presse. Je ne vois pas de joueur fatigué pour le moment. Demain il n'y aura pas de rotation. Le discours est assez clair en ce qui concerne Carlo Ancelotti. En tout cas il faudra quand même faire attention côté Madrileine. Parce qu'on peut comprendre évidemment que notamment Casemiro et Ferland Mendy puissent être titulaires. Ils n'ont pas joué face au Paris Saint-Germain. C'est bien logique. Mais malheureusement ils n'ont pas joué face au Paris Saint-Germain car ils étaient suspendus. Et ce soir Casemiro et Ferland Mendy sont encore une fois sous le coup d'une suspension. Une suspension qui pourrait tomber face au Barça le week-end de prochain. On a Casemiro, Militao et Ferland Mendy. Qui sont donc sous le coup d'une suspension ce soir en cas de carton jaune face à cette équipe de Mallorque. Ils seraient donc potentiellement suspendus pour le match de championnat et le classico le week-end prochain face au Barça. Donc on peut s'attendre tout de même à avoir un turnover peut-être un petit peu plus tôt que prévu dans le match ce soir. Suivant évidemment comment la rencontre se passe du côté de Mallorque. Déclaration de Carlo Ancelotti sur Eduardo Camavinga. Il est le présent et l'avenir de ce club. Le jour où Modric, Kroos et Casemiro seront plus âgés. Nous aurons Camavinga, Félé Valverde ou encore Blanco. Ensuite autre déclat de Carlo Ancelotti. Notamment par rapport au match face au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est un match qui envoie un message notamment pour recruter des joueurs du style de Alain Mbappé ou Rudiker ? Il nous dit c'est vrai que ce match a laissé une très bonne image du Real Madrid. Mais le Real n'a pas besoin de ce genre de match pour ça. L'histoire de ce club, sa tradition parle d'elle-même. C'est un très bon match pour tout le monde. Le Real n'a pas besoin de ces matchs car il a déjà une image complètement dingue dans le monde en tuer. Ensuite on a le quotidien anglais 4-4-2. Le 4-4-2 qui a fait son classement des top 10 des meilleurs gardiens du monde. Et selon 4-4-2, Thibaut Courtois n'apparaît même pas dans le top 10 des classements des meilleurs gardiens au monde. La réponse de Carlo Ancelotti qui nous dit c'est absolument absurde. C'est n'importe quoi pour moi car Courtois c'est le meilleur gardien du monde. Mais je ne suis pas objectif car pour moi Carvaral est aussi le meilleur arrière droit du monde. Mendy le meilleur arrière gauche. Évidemment que Courtois fait partie des 10 meilleurs. Que vous soyez journaliste, entraîneur ou statisticien. Déchirez votre carte si vous estimez que Courtois n'est pas dans le top 10. Je pense qu'on est évidemment tous unanimes là-dessus. C'est une aberration totale de ne pas voir Courtois dans le top 10. On ne parle pas d'un top 2 ou d'un top 3. Là c'est le top 10 et il n'est même pas dedans. C'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Ensuite on va enchaîner avec une dernière déclaration de Carlo Ancelotti. Il a évidemment été question en conférence de presse hier des renouvellements de contrat de certains joueurs madrilènes. On parle notamment de Luka Modric, Bale, Isco et Marcelo. Voilà la déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit Je serai d'accord avec tout ce que le club décidera. Je suis à 100% derrière ces décisions. Je serai donc d'accord avec tout ce que le club décidera sur Modric, Bale, Isco et Marcelo. On continue les amis avec une dernière déclaration sur cette rencontre. C'est une déclaration de l'entraîneur Luis Garcia Plaza, l'entraîneur de Mallorque qui nous dit Le Real est capable de te dominer et lorsque toi tu les domines, ils ont de la vitesse. Ils ont une grande qualité pour sortir du pressing. C'est une équipe qui sait souffrir. Demain ça sera très difficile mais on peut gagner. Quelques petites stats sur cette équipe de Mallorque qui sur les 10 dernières journées de Liga est en grande difficulté. Les 10 dernières journées de Liga pour Mallorque c'est deux victoires et huit défaites. Mallorque n'a plus réalisé le moindre match nul depuis trois mois quasiment jour pour jour. C'est soit des victoires soit des défaites et beaucoup de défaites pour le club des Baleares. Qui à domicile a un bilan plutôt honorable. 4 victoires, 6 nuls et 4 défaites à domicile pour le club des Baleares. Qui n'a perdu par exemple qu'un but à zéro face au Barça et ça avait été compliqué pour les Catalans. Regardez le bilan aussi en termes de but marqué et de but encaissé à domicile. Ce sont souvent des matchs très très fermés du côté de Mallorque. En 14 matchs à domicile, Mallorque a marqué 13 buts donc c'est même pas un but par match. Pour 14 buts encaissés, c'est un but encaissé par match donc on peut s'attendre évidemment ce soir à un match compliqué. Mallorque est la troisième plus mauvaise attaque de Liga. La troisième aussi plus mauvaise défense de Liga. Et elle va affronter la meilleure équipe en tout cas la meilleure équipe et la meilleure attaque de Liga. Mallorque est l'une des plus mauvaises équipes aussi à domicile. Seulement 15e à domicile qui va affronter la meilleure équipe à l'extérieur. Donc évidemment qu'il y a de la place ce soir côté Madrid Line pour faire un très joli coup. On va continuer les amis avec les compositions d'équipe probables. Le quotidien As qui nous propose donc cette composition d'équipe avec Rodrigo en attaque en lieu et place de Marco Asensio. Au milieu de terrain on pourrait retrouver Fellé Valverde et puis donc en défense Nacho ou Militao. Mais on a quand même la présence de Casemiro, Mendy donc les deux joueurs qui sont potentiellement suspendus. Alors les quotidiens espagnols encore une fois comme la semaine dernière face à Paris ne nous proposent pas tous la même composition d'équipe. Là on a celle de Marca avec du côté de Marca la présence du milieu habituel Modric, Casemiro, Kroos, Asensio donc qui remplacerait Rodrigo. Et puis en défense ça serait Militao. Et puis en ce qui concerne Mundo Deportivo déjà vous pouvez le remarquer du côté de Mayer qu'on a la présence de Takefusa Kubo. Et du côté de Mundo Deportivo on annonce la présence de Rodrigo et de Valverde et de Militao en défense. Donc on verra tout ça ce soir. Carlo Ancelotti lui a annoncé qu'il n'y aura pas de rotation. Certains médias ne sont pas d'accord sur la composition d'équipe madridaine ce soir. On va terminer les amis avec trois petites informations. Premièrement une déclaration de Raoul, l'une des légendes évidemment du Real Madrid qui voit donc rapidement Karim Benzema se rapprocher de son record de deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real. Il nous dit mon record de but. Eh bien j'espère que Karim va marquer 50 ou 100 buts de plus car il est à un très haut niveau et cela va aider l'équipe à atteindre ses objectifs qui sont maintenant la Liga et la Ligue des Champions. On en a parlé les amis évidemment que Karim dépassera Raoul dans très peu de temps. D'ailleurs une petite info qui concerne Raoul. L'équipe de Raoul hier, la Castilla qui s'est imposée 5 buts à 2 face à l'Atletico sans le look et nous. A noter tout de même des informations importantes sur des joueurs qui sont tout proches de rejoindre l'équipe première. Triplé pour Sergio Arribas avec notamment aussi 3 passes D de Miguel Gutiérrez. Un doublé aussi pour Juanmi Latassa. Donc de bonnes choses du côté de la Castilla madridaine. Et on termine les amis avec une déclaration de Johan Laporta, le président du FC Barcelone. Une déclaration importante puisque visiblement d'après Johan Laporta, le Barça ne tentera pas l'option. Erling Haaland, voilà la déclaration de Johan Laporta qui nous dit « Même si nous avions la meilleure situation financière au monde, nous ne ferions pas de transfert comme celui-ci pour le bien du club. Nous ne conclurons aucun accord qui mettrait le club en danger. » Donc c'est quand même le président du Barça qui annonce que ça semble très compliqué pour le FC Barcelone de concourir en tout cas pour le dossier Erling Haaland. Voilà les amis la fin de cette petite vidéo et comme je vous l'ai dit on se retrouvera ce soir pour un petit débrief. Et je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.